Voilà, donc, journée Toulousaine 2014, et on attaque. Ah si, ça y est, ça y est. Donc en fait, moi j'ai parlé d'écoloïdes frontières du vivant, parce que ça a une importance capitale, et on va voir pourquoi. Donc, plusieurs frontières existent chez l'homme, la première qui est la barrière cutanée, qui a une surface équivalente aux deux côtés d'un parapluie anglais, grand parapluie traditionnel noir, et qui en fait, est une suite d'éléments morts, puisque ce que vous touchez de votre peau, ce sont des éléments qui sont prêts à désquammer, puisque la couche germinative est trois ou quatre cellules en dessous. Et, qui est en contact avec l'environnement. Par contre, dès que vous avez une blessure, une effraction cutanée, dès que vous avez une maladie, une pathologie d'élimination comme l'eczéma, vous vous retrouvez avec un colloïde qui va floculer en surface. La deuxième barrière, c'est l'arbre respiratoire. Branches alvéoles préventent une structure fractale. L'arbre respiratoire correspond à la surface d'un terrain de tennis. Et là aussi, en particulier, on a une reproduction trachée, branches souches, branches secondaires, branches hurles, etc. Puis on arrive aux alvéoles. Et là, les épithéliums ne sont pas au contact direct avec l'air. Donc on a toujours une couche de mucus qui protège. Le tube digestif élit de structures fractales visant à multiplier la surface d'échange. En fait, celle-ci correspond à la surface d'un terrain de football. Et recouchue couverte d'une, en fait, il y a deux couches de mucus. On va les détailler tout à l'heure. Qui protègent le tube digestif. Et ensuite, l'arbre génitaux urinaires, avec son développement particulier chez la femme. Ah, alors je suis désolé, on ne voit pas bien le dessin. Donc en fait, ça représente un cylindre. Et vous voyez que le tube digestif a une entrée et une sortie. Et que nous sommes enveloppés autour de notre tube digestif pour pouvoir le contrôler. Donc c'est une structure de type thorique. On s'est enroulé autour du tube digestif pour pouvoir le contrôler. Mais ce qui est l'intérieur du tube digestif est à l'extérieur de nous. C'est-à-dire que tout ce qui est à l'intérieur du tube digestif n'est pas nous. C'est autre chose. Et ça a été une façon d'emprisonner, là aussi, le microbiote. C'est-à-dire l'arbre, toutes ces bactéries. Pour pouvoir les contrôler pour qu'elles travaillent pour nous. Et le deuxième dessin, donc on voit l'arbre respiratoire, on voit l'arbre urinaire et on voit le système vaginal de la femme. Ce sont des invaginations qui rentrent à l'intérieur de nous et qui sont protégées par du mucus. Donc il faut bien comprendre ça et c'est pour ça qu'il y a du mucus. C'est parce qu'on est en contact avec un milieu qui n'est pas notre milieu interne. Une fois qu'on a compris ça, on comprend l'importance justement de ces frontières pour savoir ce qui se passe. Alors, le mucus respiratoire, bien sûr, est composé de colloïdes. Sa densité détermine sa mobilité. Plus le mucus devient dense, plus le sujet risque d'avoir une infection. Et le cas extrême étant la mucoviscidose, où on a une pathologie d'écanoclore, qui fait que ces gens-là ont des mucus qui sont d'une densité telle que ça fait des bouchons. Bouchons respiratoires obstructifs, bouchons digestifs qui provoquent des constipations et qui parfois peuvent être amenés, peuvent amener à intervenir pour déboucher le malade. Alors, ce qu'il faut savoir au niveau respiratoire, c'est que le mucus se déplace en permanence grâce au mouvement des cils des cellules de l'arbre respiratoire qui font ce qu'on appelle l'escalator mucociliaire. C'est-à-dire qu'en permanence, il y a une production de mucus et que ce mucus a tendance à ressortir vers l'extérieur avec ce mouvement des cils qui le fait déplacer pour pouvoir éliminer ce qu'il y a à éliminer. L'organisation du système digestif nécessite un développement important. Donc, vous voyez que j'ai mis une coupe grossière, ensuite je reviendrai en détail sur les cryptes et les vilosités. Donc, on a un système de bosse et de creux, de bosse et de creux, qu'ils se multiplient. Et donc, la fin de vie des cellules épithéliales, elles naissent dans les cryptes où se trouvent des cellules souches d'origine digestive. Et une des façons de cicatriser, mais ça, ça sera le thème demain, c'est de prendre des produits comme la fin d'isoménon, qui est cette algue qui est sur un des stands ici, qui est un inducteur de sécrétion de cellules souches pour pouvoir réparer le tube digestif. Et ça, il faut le faire dans toutes les maladies inflammatoires, je rentrerai dans le détail demain. Vous avez ensuite, sur chaque cellule qui se situe sur ces cryptes ou ces vilosités, vous avez une répétition du motif, c'est-à-dire que la cellule épithéliale, qui fait 45 microns d'épaisseur et qui est un épitholium sur une seule couche, et c'est ce qui sépare ce qu'il y a à l'intérieur du tube digestif, qui n'est pas nous et notre milieu interne. Donc, il y a une reproduction, c'est ce qu'on appelle des cellules en brosse, il y a des digitations pour augmenter la surface de contact. Et sur les digitations, on retrouve le troisième dessin, c'est-à-dire qu'on a encore des digitations, où on a un système qui s'appelle le glycocalyx, où on a des espèces d'épines de mucopolysaccharides qui sortent sur ces digitations, un peu comme les poils d'une brosse à cheveux, pour pouvoir fixer le mucus. Donc, c'est avec cette multiplication du même motif qu'on arrive à une augmentation de la surface. Alors, le glycocalyx, c'est un filtrage microfibrillaire qui existe chez tous les types de cellules eukaryodes. Il est très hydrophile et crée un environnement hydrique autour de la cellule. Cette couche, dans certains épithéliums, ce glycocalyx peut atteindre 0,5 microns. Donc, on est en train de parler d'une cellule qui fait 45 microns entre le pôle apical et le pôle basal. Et donc, il joue un rôle dans la protection, dans les phénomènes de reconnaissance et d'adhésion. Je reviens sur le schéma antérieur. Et vous voyez que j'ai dessiné sur le schéma à droite deux couches. En fait, on a deux couches de mucus. Une couche très dense, très particulière qui est au contact avec les sécrétions du tube digestif et avec les microbes que l'on a dans le tube digestif. Donc, ce glycocalyx, c'est une interface entre ce qui n'est pas nous et ce qui est nous puisque ça fait partie du système HLA ou CMH. Ça fait partie, il a une action enzymatique, ça a de nombreuses fonctions et c'est un petit peu un espèce de filtre qui va laisser arriver au contact direct de la cellule un produit qui théoriquement ne devrait pas être agressif. Mais qui peut l'être si on change les conditions et on va l'analyser tout à l'heure. Donc, ce que je vous disais, une couche au contact externe au comptage du microbiote et une couche interne qui est analogue à la structure de la matrice extracellulaire. Alors, qu'est-ce... La matrice extracellulaire. Ce n'est pas beaucoup étudié en France. Ça a été quelque chose qui a été développé par l'école de Pischinger en Allemagne. Vous avez encore le livre de Pischinger que l'on trouve difficilement, mais il y a des exemplaires qui sont disponibles. Pour moi, c'est un bouquin que j'ai lu 17 fois. Chaque fois. Quand on le voit, il y a des post-it partout. Ça ressemble à un truc de foire tellement il y a de couleurs, de machin. J'ai des annotations partout. C'est surligné partout. J'ai appris énormément de choses sur le fonctionnement de notre corps quand j'ai compris ce que c'est. Alors, un jour, j'ai essayé de comprendre et j'étais en train de chercher. J'ai compris. Il y a un reportage qui est passé sur la CIS en France. sur le dernier lama sibérien qui est mort aux environs 1920 et où un jeune moine, grâce au texte qui était conservé, qui n'avait pas été brûlé par les communistes dans le monastère qu'ils avaient reconstruit, ils ont réussi à trouver la tombe de ce moine qui avait demandé à être enterré. Je crois qu'il s'appelle Illirof ou Illitof de son nom. Vous mettez l'ama sibérien et vous le trouvez. Il y a une vidéo de ce film qui apparaît. On se rend compte qu'on a cet homme un petit peu rétréci, qui est dans sa forme. Ils ont étudié cette momie, entre guillemets, qui est complètement hydratée. probablement par les conditions qu'avait créée cette caverne dans la tourbe qui a permis une hydratation. Et ils ont envoyé, ils ont eu le patron du service pathologique de l'université locale qui a envoyé des échantillons de prélèvement à Moscou. et la conclusion en disant il est là, mais on ne comprend pas, il n'y a pas de cellules. Et là, ça fait PAP ! J'ai dit, c'est ça la matrice extracellulaire. En fait, c'est cet environnement de mucopolysaccharides hydratés, on va voir un petit peu le détail après, qui nous permet d'avoir une forme, puisque la forme, on l'hérite de nos parents, et qui permet de conserver cette forme. Alors, je suis tombé aussi sur ce travail d'Elisabeth Hay qui ignorait complètement les travaux de Quinton. 1983, c'est le jubilé de cette femme qui présente ses travaux aux Etats-Unis. Et voilà ce qu'elle dit. Il existe une réciprocité entre la cellule et son environnement. L'eau de mer constitue le système de régulation de primaire de l'unicellulaire. La même composition ionique se retrouve dans l'espace extracellulaire des organismes supérieurs. Tiens, ça fait Quinton, mais elle ne connaissait pas Quinton. Il n'y a aucune citation de Quinton dans tous ses travaux. Pour ceci, l'environnement de la cellule forme une substance fondamentale responsable en grande partie de l'expression génétique de la cellule. Elisabeth Hay est 1983 et vous avez la définition de l'épigénétique avant l'heure. Puisque ça fait 5 ans que je parle d'épigénétique, puisque je suis en train de dire que l'expression génétique dépend de la qualité de l'eau qu'il y a dans la matrice extracellulaire. Et j'ai ensuite trouvé d'autres travaux qui sont venus appuyer cette opinion que j'ai émise il y a plus de 15 ans. Toute altération de la structure de la matrice modifie les gènes responsables de la sécrétion des mucines par les cellules à mucus de l'épithélium intestinal. Donc, c'est ce que j'avais expliqué à Jean Seignalé quand il était venu me voir un an avant sa mort en Espagne et qui a été à l'origine de la cinquième édition de son bouquin qui est une édition posthume puisque le bouquin est sorti 15 jours après sa mort. Le bouquin a été réédité maintenant aux éditions du Rocher. Donc, plus on a des toxines qui rentrent, plus l'organisme s'encrase, moins le système de défense est en état de fonctionner. Et tout ça parce qu'on a une altération de cette couche de mucus qui a une structure analogue à ce qu'il y a dedans. Ça explique ce que disaient des gens comme Arnulfi qui a été président de la Ligue Homéopathique Internationale dans les années 30 et qui avait créé un hôpital homéopathique à Boston. On ne doit pas mettre de traitement de drainage en homéopathie avant d'avoir lavé l'organisme avec du quinton. Donc, en fait, tout est en train de se justifier à posteriori. Donc, si on a une perméabilité intestinale qui continue à exister parce que la couche de mucus ne fait pas son rôle d'interface, on continue à avoir un encrassement. Et c'est le problème aujourd'hui d'une alimentation qui est tellement toxique qu'on a la majorité de la population qui a une perméabilité pour ça et pour d'autres causes qu'on va voir après. Et avec surtout un problème de champignons. Un problème de champignons, entre autres choses, c'est lié à l'usage d'antibiotiques même quand c'est interdit dans les viandes ou par exemple dans la glace. On met des antibiotiques dans la glace qui protègent le poisson parce que ça rend et ça maintient les yeux plus brillants. Donc, un poisson qui devrait avoir les yeux glauques a les yeux plus brillants. Vous le payez plus cher en croyant qu'il est frais. Je suis désolé, mais il faut aller manger à midi quand même. Donc, on est en face d'une situation où on a des changements de conformation à cause de l'encrassement. Je vais passer sur la structure. Donc, vous avez la sécrétion qui se fait par le fibroblase de cette matière qui est infilée en trois dimensions et quand on la prend en détail, ça représente en fait une structure où sur un axe d'acide hyaluronique, vous avez des protéoglycanes qui font une structure qui a une expansion dans l'espace en fonction de l'hydratation. Et, sous les petites nervures, c'est là en général, et c'est le travail de Trinchet qui est un germano-soviétique en 1978 qui a fait une description de mémorisation des intoxications de terrain par l'eau sous forme d'un cristal, je ne dis pas d'un cristal, excuse-moi Marc, est-ce que tu vas hurler ? D'une structure de type cristalline qui enregistre ça comme une puce de silice. Non, c'est là que ça s'est, et c'est à cause de la mauvaise qualité de l'eau et de la dispersion ionique qu'on a droit à ça. Je reviens en arrière. Et voilà ce que dit M. Hayne. Hayne était professeur de biochimie, il a été, c'est quelqu'un que je connais personnellement parce que je l'ai rencontré à Bruxelles en 1988, à l'époque j'étais président de la Société Internationale de recherche en réflexothérapie et en auriculothérapie et donc c'est lui qui a été à la tête du lobbying qui a réussi à bloquer l'interdiction des médecines naturelles en partie de l'homéopathie à Bruxelles et j'ai rencontré et ensuite j'ai connu ses travaux. Les fonctions de transmission du tamis moléculaire décrites par Hayne et Chag dépendent du diamètre des pores et de la perméabilité eux-mêmes conditionnés par la concentration des éléments minéraux dans la substance de base en particulier calcium, magnésium et sodium, potassium en égard à la multitude d'étages incombents ces minéraux même des déficits paraissants minimes prennent une grosse importance. Donc on est tout à fait dans ce cas décrit Marc quand on a une expansion avec un état de sol on se retrouve dans des conditions de fonctionnement maximum où les nutriments sont capables d'arriver jusqu'à la cellule où la cellule est capable d'évacuer vers les émonctoires toutes ces toxines et tous ces déchets à partir du moment où il y a une mauvaise hydratation ou il y a un mauvais équilibre ionique vous avez une rétraction de la structure et vous avez les éléments qui sont soit nutritifs soit de déchets qui sont piégés à l'intérieur et c'est pour ça qu'en fait chaque fois avant de faire un drainage il fallait qu'on réhydrate parce que sinon on ne pouvait pas drainer ça ne pouvait pas sortir donc on arrive à la conclusion que l'état des frontières dépend de l'état du milieu interne toute pathologie d'élimination eczéma asthme diarrhée etc c'est un phénomène d'élimination regardez beaucoup de gens qui boivent de la bière qui sont des intolérants au gluten sans le savoir je ne parle pas de celiac je parle d'intolérance c'est à dire de non digestibilité de certains fragments du gluten qui sont toxiques pour leur système nerveux et pour le reste de l'organisme on pourrait rentrer là dessus on en aurait pour plusieurs jours il y a des documents qui viennent d'être publiés aujourd'hui qui analysent relativement assez bien au niveau c'est un consensus européen sur ces intolérances on est dans une situation où si on a une accumulation de molécules de déchets à l'intérieur ne pouvant sortir par où elles doivent sortir elles vont sortir par des émonctoires vous savez un jour j'ai un grand frère qui a dit un mot qui m'a fait rigoler mais qui en fait a raison qu'est-ce que c'est la maladie de Crohn ou la rectocolite ulcéro-hémorragique c'est l'équivalent d'un eczéma de l'épithélium digestif c'est pas autre chose qu'est-ce que ça fait c'est comme un eczéma ça sécrète des sérosités ça sécrète un colloïde et là-dedans vous avez tout un tas de cochonneries qui essaient de sortir dans cette situation qu'est-ce que c'est tout le monde connaît l'alternance entre asthme et eczéma chez les enfants c'est une tentative de pouvoir éliminer des substances qui sont toxiques pour l'organisme vers l'extérieur et souvent ce sont les colloïdes qui sont le véhicule de cette élimination à condition qu'ils aient les ions nécessaires et qu'ils aient une hydratation correcte alors quand on continue j'ai bien connu Madeleine Bastide elle était à l'époque déjà présidente des journées de Monaco et en fait j'ai beaucoup travaillé avec elle sur les expérimentations qui avaient été faites sur les CMO puisque le travail de base a été fait dans son laboratoire avec un protocole qui est un protocole de pharmacologie puisqu'elle était experte auprès du ministère de la santé et elle m'a dit vous savez jeune homme vous êtes en train de chercher mais il y a une piste au départ c'est centrifuge ça sort quand ça s'épuise ça rentre on fait sa maladie auto-immune et c'est ce qui est en train de passer pour beaucoup de gens aujourd'hui on a une explosion des maladies auto-immunes et quand le système est épuisé on fait sa tumeur parce qu'il n'y a plus de système de défense c'est à dire qu'on a intérêt à traiter quelqu'un tant que ça sort pas avant du moment où ça rentre et où on provoque une réaction auto-immune de défense contre justement ce à quoi on ne peut plus éliminer alors vous avez plusieurs personnes qui ont travaillé sur la pathologie des colloïdes lumière bon ben en fait c'est normal qu'il ait travaillé sur les colloïdes pourquoi ? photographie, couleur et cinéma et qu'est-ce qu'il y avait sur le film de plastique pour pouvoir dans lequel on mettait des grains d'argent ben on fabriquait ça avec un colloïde et on faisait sécher le colloïde et donc c'est là c'est là où il y avait plusieurs couches pour pouvoir faire de la photocouleur donc il avait cette connaissance de chimiste il a écrit plusieurs bouquins en particulier la théorie colloïdale de la biologie de la pathologie que j'ai réussi à scanner parce que Jean-François Lubitou m'a gentiment prêté l'exemplaire de son grand-père et que j'ai passé à pas mal de copains et il faut voir c'est un abord particulier mais comme c'est quelqu'un qui avait son franc-parler par rapport au vieux mec qui était à l'académie de médecine il avait été nommé lui le chimiste à l'académie de médecine et puis ils l'ont viré quand il a commencé à dire ce qu'il pensait alors le deuxième c'est quand même quelqu'un d'intéressant parce que c'est Duclos qui a fait un travail quand même très important sur les colloïdes il y a un bouquin qui s'appelle d'ailleurs les colloïdes et Duclos a été le successeur de Pasteur à la tête de l'Institut Pasteur Lumière résume sa théorie par cette phrase l'état colloïdal conditionne la vie la flocculation détermine la maladie et la mort 1922 page 200 et je crois que c'est pratiquement la dernière page du bouquin et donc c'est la conclusion qui tire de tout ce qu'il a exposé en 200 pages donc c'est un concept qu'il faut garder en tête et Marc a parlé justement de cet équilibre sol-gel à partir du moment où tu rentres dans un état gel tu commences à vieillir et ceux qui ont déjà suivi les conférences que j'ai données ici et bien 75% du corps du poids du corps en eau on est un individu à bonne santé 65 ans on est un vieillard sénescent ça se tient à ça les changements de structure en physiologie ça ne tient à pas grand chose 62% d'eau dans les matières tu es constipé 66% qui a la diarrhée donc aujourd'hui un des gros problèmes sur la constipation en particulier chez les femmes c'est qu'elles ne boivent pas assez avec une minéralité correcte et le côlon sert de réservoir au rein qui va chercher l'eau les matières se déshydratent elles ne sortent plus c'est tellement simple que personne n'y pense et bien sûr déshydratation et augmentation de température ça augmente le risque de flocculation et aujourd'hui on a l'air conditionné ici pour nous tous mais qu'est-ce qu'on a on a un environnement de wifi avec 2,4 gigahertz qui est la fréquence du four à micro-ondes qui est en train de nous cuire si on n'est pas protégé et ça c'est permanent vous froncez les sourcils monsieur et oui on est tous en train de cuire à cause de ça hier j'ai failli hurler à l'aéroport j'arrive j'attendais ma valise je m'assois je vois 2 jeunes femmes avec un bébé dans un harnais donc ventre contre ventre contre poitrine de la maman et les 2 elles avaient derrière la tête du gosse le portable en train de regarder ce qu'elles avaient reçu comme massage j'ai failli hurler j'ai dit de toute façon me regarder comme un vieux débile c'est pas la peine de toute façon elles ont déjà fait un crétin parce qu'à mon avis elles lui ont chauffé le cerveau quand elles étaient enceintes ça j'ai vu des femmes en train de jouer en train d'attendre dans une salle d'attente avec la tablette sur le bidon elles étaient en train de chauffer leurs gosses c'est tout et plus on a d'échauffement et plus on a une émission d'ondes moins on a de connexions neuronales qui apparaissent ça c'est déjà démontré il y a plusieurs études que j'ai à votre disposition et du clos page 246 aussi il y a un truc qui arrive la membrane ainsi comprise n'est plus un simple filet dont la maille s'ouvre et se ferme c'est un filet dont la maille s'ouvre et se ferme pourrait-on dire par un mécanisme automatique déjà il présentait à cette époque un mécanisme spécifique qu'on a découvert par la suite qui sont les aquaporines et les canaux ioniques alors quand on passe de cette pathologie décrite par Lumière au début du 20ème siècle il y a un article qui est d'août 2014 qui a été publié à l'hôpital militaire de Rabat sur les mucinoses cutanées donc c'est des maladies hétérogènes et moi j'ai une amie qui a souffert d'un eczéma très important qui a eu un cancer du sein qui n'a pas eu de gosse parce qu'elle avait une endométriose et l'autre jour je la vois et elle a des espèces de plis qui lui font un visage léonin très marqué en fait elle a une mucinose et je lui dis il y a une mucinose elle est revenue elle m'a dit ben oui j'étais voir sur internet tu as raison mais j'ai vu le dermato il m'a dit que c'était les conséquences de l'acné quand j'étais jeune en fait l'acné ça a été pour elle une façon d'éliminer des toxines qu'elle n'arrivait pas et maintenant comme elle a été irradiée chimiothérapie etc elle se retrouve dans une situation on a une expression à la peau mais on dirait qu'on lui a injecté de l'acide hyaluronique j'ai une autre image que j'aurais dû mettre plutôt que celle-là mais vous retrouvez aussi le scléromyxodème dans le myxodème c'est exactement ce qui se passe dans l'hypothyroïdie cette infiltration des tissus ce sont des colloïdes qui se densifient et qui changent de structure et c'est pour ça qu'il est difficile quand on veut faire maigrir un hypothyroïdien où enfin on a réussi à équilibrer le traitement et rappelez-vous ce que j'avais dit il y a deux ans souvent on oublie de mesurer la T3 en fin de matinée on dit qu'il n'y a pas d'hypothyroïdie il y a une hypothyroïdie fruste et il faut apporter du quinton et en fait ce sont des gens où je fais apporter du quinton de façon massive et où je donne bien sûr de l'extrait de gugule qui est une résine de mire pour rétablir la fabrication de T3 et bien de T3 reverse qui est inactive donc aujourd'hui on est en train de tomber sur une efflorescence de pathologie qu'on ne connaissait pas à l'époque et qu'il y a encore une tentative d'un organisme épuisé pour éliminer ce qu'il faut éliminer alors entre l'eau de mer et les colloïdes bien sûr il y a une interrelation fondamentale ça fait plus de 20 ans que j'affirmais que l'eau de mer était une solution colloidale ça m'a confronté on m'a toujours dit que c'était une solution saline et en fait l'eau de mer ne peut jamais être reconstituée vous prenez de la flore de sel la guérante de guérante vous la mettez dans l'eau vous n'avez jamais d'eau de mer parce qu'il vous manque les 300 mg de matière organique qui est quelque chose qui disparaît à partir du moment où il y a un chauffage qu'un ton disait 44 degrés il y a des chimistes qui disent 40 degrés en fait on est sur cette zone cette frontière limite de température qui explique que le chauffage à 60 degrés pour terminer la stérilisation la tendalisation qui se fait beaucoup plus longtemps de l'eau de mer avant de la mettre à disposition parce qu'elle n'est pas correctement stérilisée à froid fait que c'est un produit dangereux cette partie organique est comparable aux acides humides dont on a parlé tout à l'heure qui permet l'existence de moments de cohérence alors j'ai utilisé le terme de moments de cohérence peut-être tu vas me contredire marque plutôt que domaine de cohérence parce que je pense je pense qu'il y a un vecteur d'énergie induite dans ces structures quand on se trouve dans certaines conditions ce qui explique l'absorption donc en fait c'est pas le minéral ou l'élément trace qui est changé moi j'ai travaillé dessus c'est pas possible on serait dans le domaine des transmutations et on aurait un changement de formule on aurait un changement d'ion en fait c'est la qualité de l'eau qui est autour qui est déterminante pour que la biodisponibilité existe et c'est là qu'intervient le protocole avancé de René Quinton c'est à dire le lieu de prélèvement la profondeur de prélèvement parce que si c'est trop chaud en surface ça n'a pas les propriétés on est vraiment à 30 mètres de profondeur dans la couche profonde du phytoplancton et donc justement cette digestion par le plancton explique qu'il y a un changement de structure de l'eau autour du minéral qui fait sa biodisponibilité c'est pour ça que le transport se fait à 4 degrés parce que sinon ça n'est plus bon et c'est pour ça que c'est conservé dans une chambre froide au maximum 3 semaines parce que sinon on perd cette structure et on n'a plus les propriétés du Quinton et la dernière chose c'est qu'on a rajouté au protocole en dehors de la microfiltration à froid en milieu stérile de classe A on a rajouté dans le laboratoire des tuyauteries en verre pour ne pas avoir d'interférence avec le matériau qui sert à véhiculer depuis la chambre froide jusqu'à l'endroit où c'est conditionné donc la biodisponibilité elle arrive et en fait c'est l'analogie entre les liquides de la matrice extracellulaire et le Quinton qui permet l'incorporation au mucine puisque je vous ai dit que ceux qui étaient au contact de la cellule à la frontière savaient la même structure que ce qui était dedans donc on se retrouve avec ce mucus qui retrouve une structure seule même s'il était gel par les agressions et ça c'est très important et en fait vous avez une publication qui est de Shmuel Tuvia c'est le membrane fluctuation are regulated by medium macro viscosity donc en fait c'est cette viscosité qui régule l'entrée vers la cellule alors une fois cette incorporation des 78 éléments trace et minéraux au à ce mucus avec ces structures de domaines de cohérence on se trouve dans une situation où aussi bien au pôle apical c'est à dire ce qui est tourné vers l'intérieur du tube digestif qui est à l'extérieur de nous même si on l'a emprisonné et ce qui est derrière qui représente notre milieu interne vital est absolument identique on a des liquides analogues et c'est là qu'intervient c'est ce qui explique la biodisponibilité un ion avec une structure aqueuse non cohérente est incapable de rentrer dans la cellule c'est à dire qu'il faut qu'il y ait une chélation il faut qu'on ait c'est pour ça qu'on est en train de vendre des minéraux chélatés ascorbate de calcium pidolinate de zinc etc parce que c'est l'aminoacide qui va rentrer c'est pas l'ion et c'est là où la cellule est obligée de fournir un travail en sécrétant des ligands adéquats pour aller chercher l'ion et le faire rentrer seulement ensuite il faut aussi une transformation et le mode de passage au niveau de la structure basale c'est une consommation d'ATP qui n'existe pas dans le cas d'un ion biodisponible qui peut passer entre les cellules par un phénomène d'osmose mais qui provoque une ouverture sélective des canaux ioniques pour pouvoir pénétrer dans la cellule et on n'a pas ce travail de transformation dans cette cellule qui est nécessaire alors pour vous donner un exemple par rapport à la taille d'un ion sodium 45 microns d'épaisseur à la cellule si on rapporte ça à un homme d'un mètre 70 c'est 146 km à pied à faire il peut s'en passer des choses quand on sait le peu de place qu'il y a dans la cellule et la pression qu'il y a à l'intérieur donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec l'exemple du magnésium ou le magnésium marin on a des expériences faites par les allemands en 1952 que j'ai vérifié personnellement avec mes patients on se retrouve dans une situation où dans des hypomagnésémies importantes on arrive à des corrections en 2 à 3 jours alors que quand on apporte du magnésium en solution on est à 10% maximum d'absorption 20% pardon et que s'il est en cachet il est à 2% et il est à 2% pourquoi ? parce que regardez où s'absorbe le magnésium il s'assoit à la sortie de l'estomac au niveau du pylore et des 2 premiers centimètres en compétition avec le calcium il ne faut pas s'étonner qu'il y ait autant de gens stressés on est en train de faire avaler aux trois quarts des femmes ménopausées du plâtre en pastille qui est en train de bloquer le magnésium qui aujourd'hui est beaucoup plus nécessaire que le calcium pour pouvoir affronter un environnement qui est agressif tout ce qu'on vend c'est que du plâtre alors heureusement que c'est mal absorbé parce qu'en général ça ne va pas où il faut ça va dans les articulations et dans les artères cette absorption sélective en fonction du niveau du tube digestif c'est comme les stations de métro vous en avez sur plusieurs étages et vous avez ça ça va là c'est exactement la même chose mais en plus si c'est en poudre le temps que ce soit hydraté dans une structure qui permette d'être elle n'est pas au niveau où la cellule sécrète le ligand qui va aller chercher spécifiquement ça ben non alors que l'eau de mer si vous la prenez en dehors des repas à distance des repas déjà le travail de Barère qui date de la fin du 19ème siècle on faisait un traitement spécifique des dyspepsies et je peux vous assurer que ça marche encore mais par voie orale mais aujourd'hui moi j'ai dans mon expérience en faisant des mesures de magnésium sérique à trois jours c'est corrigé ensuite on a le fait de faire rentrer ce magnésium dans la cellule on peut se retrouver avec certaines pathologies comme la cryptopyrolurie que l'on mesure en recherchant la tâche jaune la tâche rose pardon dans les urines où on a une surconsommation de magnésium et un déficit de B6 donc les gens ne peuvent pas l'utiliser mais ça c'est le niveau après au niveau sérique vous êtes en trois jours corrigé en prenant quatre ampoules d'hypertonique par jour donc ça permet de rattraper des situations de stress intense où les gens ne dorment pas etc vous les remettez un petit peu sur les rails pour qu'ils puissent fonctionner et l'explication elle est simple l'organisme a deux structures analogues de chaque côté de la cellule et va rentrer préférentiellement ce qui est en déficit dedans sans qu'il y ait un coût énergétique donc c'est le phénomène capital à comprendre mais cela ne se produit que dans des conditions physiologiques qu'en est-il dans des conditions autres et la suite c'est pour demain merci Marco j'imagine que il y a quelques questions quand même je vois là-bas c'est le phénomène